bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler des chakras donc ce sera simplement une petite vidéo pour vous essayer à mieux les comprendre les chakras c'est une science qui est vieille de plus de 5000 ans qui nous vient des yogis de l'inde ancienne on les représente comme des roues d'énergie qui est la traduction en fait de son terme disposer dans certaines parties du corps le long de la colonne vertébrale elles font partie intégrante du système énergétique humain leur but c'est transformer et redistribuer l'énergie qui les traverse les chakras sont en étroite relation avec les corps subtils dont les trois principaux sont les corps éthériques le corps émotionnel ou astral et le corps mental ils agissent sur les plans physiques et psychiques c'est pour ça qu'il est très important d'arriver à équilibrer ces chakras il faut savoir que ces chakras ont donc un mouvement rotatif et c'est ce mouvement qui absorbe l'énergie vers l'intérieur de ces chakras il peut aller soit vers la droite ou la gauche selon certaines traditions on dit que chez les hommes c'est à domination young c'est à dire plus la volonté l'activité l'agressivité la violence tandis que chez les femmes à dominante on est plus sur la réceptivité l'entente la négative la faiblesse les chakras il y en existe plusieurs mais l'être humain à sept chakras principaux les sept chakras principaux il y en a deux qui sont pas horizontales mais verticales c'est le premier chakra le chakra de base ou le chakra coronal tandis donc que les cinq autres vont s'ouvrir vers le devant du corps il faut savoir que pour former un chakra principal il faut comprendre que c'est l'intersection de des 21 à 10 qui vont se former ce chakra principal tandis que 14 à 10 donc quand c'est l'intersection de 14 nadis ça va former un chakra secondaire donc ce centre d'énergie ce chakra principal on va reprendre le chakra principal c'est donc la réunion d'un ensemble de chakras secondaires majeurs cette union provoque donc une force centrifuge qui fait de cet ensemble à chaque je vais vous donner quand même quelques chakras secondaires les chakras secondaires on peut avoir par exemple l'épaule droite qui vont être responsable enfin l'épaule droite ou l'épaule gauche responsable de toute forme de pensée on peut avoir les genoux qui aident à la stabilité matérielle ou de notre rôle à tenir sur terre on peut avoir au niveau des pieds qui est la réception des énergies terrestres on pourrait avoir aussi au niveau des omoplates on pourrait avoir au niveau des mains etc tous ces chakras ont donc une importance mais aujourd'hui on va s'intéresser principalement aux sept chakras principaux bien sûr on parle toujours d'un chakra qui est équilibré ou déséquilibré on ne dit pas qu'ils sont fermés quand ils sont fermés on dit plutôt que la personne est morte et chacun des chakras va correspondre soit à une situation sur le corps physique à un élément à un organe d'essence les organes spécifiques les mudras ce sont les gestes sacrés pendant une méditation un mandala vous savez les formes géométriques qui nous permettent de nous détendre une couleur un asana l'asana c'est aussi une posture de hatha yoga un son, un mantra des pétales des heures de sommeil mais ont même la position préférentielle dans un sommeil les chakras on peut les utiliser chaque jour et dans chaque chose on appelle aussi les sept chakras les sept corps de l'homme vous avez le corps physique qui est souvent le corps de cause à effet l'éthérique qui est pour la volonté l'astral pour tout ce qui est les sentiments le mental pour la pensée le causal qui est notre destinée le bouddhique qui concerne notre âme l'atmique qui est notre semenche d'éternité tous ces chakras ont donc une importance importante dans votre façon d'être dans votre bien-être dans vos relations au niveau d'eux autres mais aussi pour mieux comprendre pourquoi vous êtes sur terre et quelle est votre destinée un chakra c'est savoir aussi en prendre soin comme on doit savoir prendre soin de soi-même pour pouvoir nous permettre d'avancer dans cette vie voilà pour cette petite introduction merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup